Avec nous, le président actuel du festival, Jean-Louis Devese. Bonsoir. Le festival a 25 ans et vous l'avez transformé mais sans le renier, sans renier ses fondations. Comment ça se réussit ? Ça se réussit d'abord par le début. Le festival est né souvent, comme beaucoup de manifestations culturelles, de la conjugaison d'une ambition et d'une opportunité. L'ambition c'était de sortir d'une société agro-pastorale, déjà en recul si vous voulez, et l'opportunité ça a été d'avoir un fonds européen. Alors, il y aura tout à l'heure des discours à l'inauguration et puis un hommage appuyé au fondateur, Mathieu Carte, qui est là, comme tous les ans d'ailleurs. Pourquoi cet hommage particulièrement appuyé cette année ? Vous l'avez dit, c'est qu'un festival, il doit revoir ses origines, il ne doit pas renier ses origines, il doit être fier de ses origines. Les origines, c'est la fondation par Simon Bachel et Mathieu Carte en 1994 d'un festival en milieu rural. Ça paraissait une gageure à de nombreuses personnes et pourtant, regardez, nous sommes en 2018 et regardez le nombre de personnes qui nous entourent. C'est vrai que le public est toujours présent, pour autant le Festival de l'Âme, comme d'autres festivals, connaît des problèmes de financement. Vous avez été même obligé cette année à faire du co-funding à un financement participatif. Ça vous a permis de gagner de l'argent, ce co-funding ? Et combien ça représente dans le budget ? Alors, ce co-funding a représenté dans notre budget, disons, une part suffisante pour pouvoir renouveler un matériel qui était vieillissant. Par exemple, nos cabines de projection, l'écran de cinéma, chose qui était difficile à budgéter dans notre structure normale. Vous allez continuer ce système de co-funding ? Le co-funding, c'est une fois. Le co-funding, c'est une fois. Il faut que nous soyons, pour perdurer, être solides et innovants. La solidité financière, nous l'avons en partie grâce au co-funding. L'innovation, ça c'est notre problème. Nous essaierons de faire chaque année encore plus en innovant. Alors, il y aura des films en projection tous les soirs, trois films. C'est le principe en même temps dans le village, avec ce soir en projection de l'ouverture, trois films qui chacun compte à sa manière. Exact. On a, bien entendu, à la piscine, le grand film d'ouverture, qui est Guy, d'Alex Lutz. On a, pour les enfants, Parvana, qui a été primé à Annecy. Et on a Rafiki, à l'ombril, le film kényan, qui est malheureusement interdit dans son pays. Trois films en projection, c'est ce soir à l'âme, et ce sera comme ça jusqu'au 3 août. Merci à vous deux, merci aussi à Tiffen, Hurtis-Verea. Derrière la caméra, on vous souhaite une très belle projection pour ce soir. Nous reviendrons demain en images sur cette première soirée du Festival de l'âme.